Bonjour Patrick. Bonjour. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le social selling, ce serait lequel ? Ce serait lesquels ? Alors pour une entreprise, c'est très simple. Déjà, le social selling concerne en priorité les commerciaux. De façon générale, ce qui est admis. La première chose à faire, c'est déjà former les commerciaux à la gestion du temps. Parce que le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de dire « je ne vais pas avoir le temps » ou « je n'ai pas le temps ». Petite formation à la gestion du temps pour leur permettre d'optimiser leur temps et de dégager des créneaux qu'ils ont naturellement, mais dont ils ne sont pas conscients, pour pouvoir s'intéresser de prime abord au social selling. Le social selling, un peu chronophage au début, parce qu'on ne maîtrise pas les codes, on ne maîtrise pas forcément les outils. Après, ça devient très fluide parce qu'on s'aperçoit que c'est très simple d'usage. On peut les utiliser avec un simple smartphone et être très performant. Donc, formation à la gestion du temps, puis ensuite, ne pas avoir peur, se lancer. La conduite du changement va être importante, mais pas dans l'appropriation ou dans l'usage, surtout dans apprendre aux commerciaux le lâcher prise. Il ne faut pas se poser de questions. C'est naturel, ça va venir naturellement. Il y a des tas de gens qui l'ont fait avant vous, il y en a qui l'ont fait après. C'est un supplément de vente et ça peut être un supplément d'âme à la vente qui va permettre d'avoir une meilleure relation avec le client et surtout une meilleure connaissance du client sans même que le client s'en aperçoive. Donc, le social selling, il ne faut surtout pas le présenter comme un frein. Il faut vraiment le présenter comme un outil, comme un avantage supplémentaire. Donc, l'entreprise doit communiquer vers ses commerciaux sur ça en étant très humble sur le sujet. On ne leur apporte pas la vérité. C'est les commerciaux qui détiennent toujours la vérité dans le monde du commerce, de toute façon. Donc, on leur apporte un outil supplémentaire. C'est pour ça que les directions marketing, qui souvent sont moteurs sur le sujet, doivent être facilitateurs avant tout. Avant d'être moteur, il faut être facilitateur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.